Bonjour à tous et à toutes, c'est Ryoga et j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le deuxième épisode de la saga Star Fox. On avait vu ensemble Starwing sur Super Nintendo, on va découvrir ensemble maintenant le deuxième épisode sorti en 97 sur Nintendo 64 et il vient de ressortir sur la console virtuelle de la Wii U donc c'est une très bonne occasion de le refaire. En attendant bien sûr le tout beau tout nouvel épisode Star Fox Zero qui va sortir sur Wii U. On aura d'ailleurs l'occasion d'en parler un petit peu parce que j'ai pu jouer à la version finale donc je vous en parlerai dans les grandes lignes mais pour l'instant on va refaire Star Fox 64 le deuxième très bon épisode. J'adore Starwing, c'est vrai que Star Fox 64 est aussi un très bon épisode après bah la saga c'est un peu perdu entre Star Fox Adventure et Star Fox Assault sur Gamecube donc on attend avec impatience Star Fox Zero sur Wii U. Donc voilà on retrouve nos personnages Sleepy, Peppy, Fox et Falco en train de courir jusqu'à leur vaisseau pour délivrer le système Lylat du joug de Andros qui sûrement est de retour. Donc je passe ce passage. Star Fox 64 c'est parti. Sorti dans le mois qui a suivi le lancement de la Nintendo 64 chez nous c'était septembre 97. Alors je passe le passage et hop on se retrouve avec les fameux embranchements. Trois embranchements possibles alors qu'ils partent tous quoi qu'il arrive de la planète Lylat et après selon les objectifs que l'on atteint on va aller sur un embranchement plutôt qu'un autre. Donc Star Fox 64 sorti en octobre 97 chez nous sur la Nintendo 64 donc jeu de lancement dans la fenêtre de lancement et c'était le premier jeu à bénéficier des vibrations dans la manette du pad 64 avec le petit slot qu'ont rajouté le petit vibreur qu'on rajouté dans le slot de la manette et évidemment un système qui a été repris sur toutes les consoles Nintendo et autres par la suite. Donc c'est parti on se retrouve avec la Star Fox Team à bord des Airwings et on va une nouvelle fois délivrer la planète Corneria. Donc là on retrouve tous les équipiers dans la vaisseau c'est un petit côté cinématographique qui n'avait pas forcément autant dans Starwing et qu'on retrouve notamment cette séquence dans Star Fox 0 puisqu'on la vit depuis le cockpit de Fox et avec le gamepad et son gyroscope on regarde autour de soi et on bloque les coéquipiers pour savoir ce qu'ils pensent de tout ça. Une autre manière de nous immerger dans l'intro de cette saga. Alors Star Fox 64 déjà la nouveauté principale par rapport à Starwing c'est qu'on peut loquer les ennemis, c'est à dire que je peux laisser appuyer le bouton de tir et il y a comme ça cette fenêtre verte qui va devenir rouge sur un ennemi. Alors là ça faut absolument que je prenne et du coup on peut c'est plus simple. Par exemple là j'ai délivré Sleepy qui se faisait poursuivre comme d'habitude et c'était plus simple parce que j'ai pu loquer. Voilà autre chose on peut toujours freiner et accélérer comme dans Starwing. On peut aussi maintenant faire des loopings et des retours en arrière. On verra ça un peu plus tard. Mais tout ça se trouve sur le deuxième stick qu'il y avait déjà sur le pad de Nintendo 64 et alors il faut, j'avoue que je me suis un peu entraîné pour me replonger dans le gameplay de cet épisode. Voilà parce que par exemple là spontanément comme j'ai voulu accélérer j'ai appuyé sur le stick avant et le stick avant en fait c'est pour passer en mode cockpit donc ça c'est pas forcément très heureux. Stick arrière c'est freiner donc ça y'a pas de surprise ça marche et en fait pour faire le boost il faut faire stick stick gauche je parle du stick droit parce que le stick le stick gauche en fait c'est pour déplacer le vaisseau le stick droit c'est pour faire les fameuses commandes donc là si je veux faire un boost je me trompe encore un peu c'est à dire que c'est vraiment le stick droit mais à gauche comme ça mais alors là faut vraiment que je délivre Pépi voilà en loquant le dernier ennemi qu'il poursuit c'est falco en fait ah bah non falco s'est fait avoir alors ça c'est toujours pareil si on perd ses coéquipiers bah ils sont plus là pendant la mission suivante hop là je fais un tonneau pour faire plaisir à Pépi ça c'est avec les gâchettes ouais donc falco on l'aura pas la mission suivante et du coup je sais pas si ça débloque peut-être un embranchement différent ou voilà ce genre de choses sinon bah le à l'époque le jeu est plutôt joli sans plus c'est à dire que il ya ces petits effets de reflets sur le lot ça c'est quand même joli et c'est vrai que les textures sont assez alors on va essayer de sauver ce personnage les textures sont assez grossières mais rien pour bouder notre plaisir après c'est vrai qu'à ce moment on regrette presque la 3d en surface pleine de de starwing mais peu importe là on est avec des jolies textures babbeuses alors on passe à la fin du niveau qui nous permet d'affronter ce boss dans une arène ça c'est tout à fait nouveau dans cet épisode et c'est dans cette arène qu'on peut s'exercer à faire les si j'y arrive pas forcément évident à faire les looping et les retours arrière donc là par exemple c'est le retour arrière c'est on joue avec les deux sticks et le looping si j'y arrive aussi j'ai oublié c'est ouais c'est pas facile à faire on va peut-être s'occuper de l'ennemi parce que sinon on va jamais finir un u-turn donc ça je sais faire voilà et l'ennemi a disparu j'ai passé un bon moment alors à me à refaire un looping hop là un bon moment et c'est de retrouver les contrôles notamment avec ces looping et à le point fait le site en fait voilà c'est ça sur nintendo 64 on n'avait pas un stick droit on avait quatre boutons jaunes et il suffisait d'appuyer sur le bouton pour voir ce qu'on voulait pour avoir ce qu'on voulait là on a le stick droit en fait et le stick droit eh ben en fait il est trop sensible c'est à dire qu'on a tendance à riper sur le haut ou sur le bas alors là je vais retourner automatiquement à l'arrière du coup voilà c'est un peu plus gênant pour faire les les différentes commandes qui nous sont demandées j'ai cru que c'est moi qui avais closé heureusement c'est lui voilà pendant ce temps le gamepad vibre joyeusement et la mission 1 est accomplie donc voilà j'ai envie de dire petit défaut de cette version virtual console sur wii u le stick droit qui remplace les flèches jaunes si vous vous souvenez les flèches jaunes du pad de 64 le stick droit est beaucoup trop sensible on perd beaucoup de temps à essayer de faire ce qu'on veut alors que c'était plus simple à base voilà ça c'est petite déception sinon le joueur lui-même non il est top il est génial il n'y a aucun souci voilà les différents embranchements possibles là on a l'embranchement je crois classique donc on passe par les champs d'astéroïdes ce qui nous donne l'occasion de tester un petit peu la vue cockpit là on voit que fox pardon falco est au placard du coup on a moins de personnages qui nous aident autour de nous sachant que je trouve que parfois il nous dérange plus que ce qui nous aide mais bon voilà dans cet épisode on a l'air wing mais on aura aussi le tank et je crois qu'il ya un niveau secret en fait avec un submersible ou alors c'est la version starfox 64 3d sur 3ds qui avait instauré le submersible ou un nouveau véhicule je sais pas en fait le truc de starfox en tout cas de starfox 64 alors j'ai passé envie de cockpit voilà c'est que il ya tellement d'embranchements possibles on est tous habitués à faire le peu près le même et pour aller ailleurs bah il faut vraiment vraiment chercher faut faire les bons objectifs voilà on passe entre les anneaux de pierre et évidemment on a un deuxième c'est trop tranquille trop tranquille dit baby seulement c'est un piège malheureusement alors autre chose c'est qu'il ya plus le super tir avec les grosses boules de feu enfin les grosses boules d'énergie bleue ça me manque un peu aussi ça du coup quand on a un upgrade de de tir bah c'est le double tir et quand on a on en a un autre alors là je serais censé faire un somersault sauf que donc oui magnifique j'ai tellement de difficulté à faire le somersault alors là il faut accélérer hop je pense qu'au bout d'un moment on maîtrise je pense qu'au bout d'un moment on maîtrise bien sûr et hop là alors là par contre faut on est bon et voilà et au passage vous voyez je suis passé en mode cockpit parce que en faisant le boost bah j'ai grippé voilà alors là on freine pour s'ils veulent bien on freine pour se faire dépasser par les assaillants les poursuivants ah pépi il est dans de sale drap il est dans de beau drap je sais pas s'il y a moyen de régler un peu le les paramètres de vibrations du gamepad parce que là il vibre mais vous devez l'entendre évidemment il vibre d'une force voilà alors là j'ai déjà le double tir donc en fait ça fait rien ça fait rien de plus bah voilà je faisais avant même qu'ils me disent de faire un tonneau c'est à dire que le tonneau permet d'éviter de renvoyer ces petits tirs ridicules et ou aussi d'éviter peut-être ce genre d'attaque alors j'allais justement parler de ces anneaux dorés ces anneaux dorés qui étaient pas dans starwing il me semble qui donnent des points quand on en a 3 peut-être même plus je sais plus exactement les anneaux gris c'est évidemment de la vie et qu'est-ce que j'ai eu du coup peut-être qu'on gagne une bombe c'est possible on retrouve les anneaux dorés dans starfox 0 qui va sortir sur wii c'est bah voilà c'est pour gagner des points ou des items alors starfox 0 bah c'est ça se joue sur la télé ou sur le et sur le gamepad c'est à dire sur le gamepad on a une vue subjective de l'action et et en fait ce qui est un peu étrange c'est que là dans ces jeux là on visait clairement ce qu'on voyait sur l'écran et sur la version wii u on quand on veut plus de précision en fait que ce qu'on a sur l'écran alors qu'on comme on n'arrive pas beaucoup à bien viser sur la télé on est obligé de regarder sur le gamepad pour avoir plus de précision et c'est un peu étrange du coup moi quand je quand j'ai joué à la version wii u quand je suis en mode de airwing bah je joue sur le gamepad uniquement parce que c'est là que ça me permet de bien viser et quand je joue aux autres véhicules par exemple le walker l'espèce de petit poulet bah je joue sur la télé et voilà un peu c'est un peu selon les types de vaisseaux ou de gameplay qui sont proposés bah on s'adapte et on regarde plus ou moins soit sur la télé soit sur le gamepad c'est assez particulier oula bon là il fallait que je freine ou je m'éloigne du coup les retrouvailles avec la planète corneria sur wii u bah c'est un peu étrange bon on s'attend j'ai hâte de tester d'autres niveaux pour me faire une idée j'aime bien les niveaux on va l'appeler en poulet parce que du coup on on galope et on tire autour de soi par contre c'est moins précis au niveau du tir et il y a enfin il y a le tank le tank c'est un peu comme sur cette version 64 ça marche bien c'est bien bourrin il y a notamment une nouvelle transformation du tank et enfin il y a l'aéroglisseur l'équivalent de l'aéroglisseur qui donne des petites séquences d'infiltration vraiment très sympathique c'est ce que j'ai préféré dans ma séquence de gameplay puisque on a un petit aéroglisseur pour se déplacer et on peut lâcher un petit robot qui va analyser en vue subjective avec le gamepad des petits ordinateurs qu'on peut hacker pour faire avancer et ouvrir des mécanismes donc ça c'est vraiment très sympa puisque c'est ce qu'il y a clairement de nouveau dans Star Fox Zero qui je le rappelle est une reprise de Star Fox 64 une revisite donc on retrouve à peu près tous les mêmes environnements les mêmes espaces voilà c'était des petites retrouvailles avec Star Fox 64 un jeu très sympathique qui fait honneur à la saga et que je vais avoir plaisir à reparcourir ah bon bah Falco il est au placard mais j'espère qu'il va pouvoir revenir voilà j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de Star Fox 64 disponible actuellement sur la console virtuelle de la Wii U ou alors vous ressortez vos vieilles cartouches de Nintendo 64 et les gros pads voilà alors qu'est ce qui se passe du coup là ? bah le deuxième chemin se fait on a possibilité d'aller vers la planète suivante jusqu'à la planète Venom qui est tout en bas au fond voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures bye bye Générique Musique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?